bonjour à tous bienvenue sur un nouvel entretien pour la chaîne d'academa christiana aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Xavier bonjour Xavier bonjour Victor alors Xavier tu es engagé dans l'humanitaire est ce que tu peux nous présenter un petit peu ton association alors je suis volontaire et bénévole de solidarité arménie depuis maintenant 2020 une nécessité un besoin de m'engager dans un un combat social et un environnement totalement différent donc je me suis porté volontaire lors de la guerre de 44 jours en arménie en 2020 et début 2022 nous avons créé une ONG qui s'appelle l'urgence humanitaire qui a pour but une vision une aide humanitaire plus large et plus internationale pourquoi s'engager dans l'humanitaire on pourrait c'est parfois ce qu'on entend de dire qu'il y a suffisamment de choses à faire dans notre pays pourquoi aller aider d'autres pays en situation de guerre ou en tout cas de pauvreté on parle souvent des ONG de gauche voire même d'extrême gauche qui est présente sur un terrain qu'on a totalement délaissé et je pense qu'il est important pour nous au vu de notre combat en on a de cesse de parler de solidarité de solidarité même au niveau européen même au niveau international que pour venir en aide par exemple aux populations chrétiennes mais au final ces valeurs les vraies valeurs chrétiennes ne sont pas forcément défendues à leur juste valeur et je pense que c'est notre créneau à prendre sur le terrain c'est une des raisons pourquoi je me rends aujourd'hui en Ukraine en Arménie en Birmanie c'est pour venir justement à ces populations délaissées et bien souvent abandonnées dans leur quotidien concrètement qu'est ce que vous faites sur place quand vous arrivez dans un pays alors il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte chaque situation chaque guerre c'est un scénario totalement différent et il y a une approche d'action à prévoir à innover et il faut tout préparer en amont pour pouvoir réaliser au mieux la mission alors juste avant peut-être pour nos spectateurs urgencies militaires pour l'instant vous n'intervenez que sur les pays qui sont en état de un conflit militaire c'est ça qui est dans une situation quasi urgente l'Arménie depuis maintenant 2020 il y a encore récemment quatre villages qui se retrouvent privés de leurs terres certains certains habitants sont expulsés de leurs habitations donc nous on vient essentiellement en aide dans des situations urgentes alors qu'est ce que vous apportez du coup à ces différentes populations alors tout dépend du pays mais par exemple en Arménie quand l'enclave arménienne du Haut-Karabakh est tombée en 2023 on a comptabilisé plus de 100 000 réfugiés en l'espace de 48 heures qui sont arrivés en Arménie donc à partir de ce moment là il faut il faut tout prévoir ce qu'il faut savoir c'est que les réfugiés quand ils arrivent alors oui le gouvernement arménien leur a mis à disposition des maisons mais généralement ces maisons sont vides donc il faut prévoir des lits des matelas des vêtements les gens qui ont quitté leur terre ont tout laissé derrière eux donc il faut tout il faut tout prévoir le moindre objet du quotidien il faut y penser et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 2020 donc on a un peu une expérience dans ce genre de contexte et vous arrivez c'est plutôt des convois ou c'est ce que vous achetez sur place des choses avec en Arménie on sait on est dans la possibilité d'organiser des convois donc on achète tout sur place et pour ce qui est de l'ukraine on organise des convois humanitaires et pour la birmanie on travaille avec nos contacts locaux et alors justement comment est-ce que se créent ces contacts locaux avec qui vous travaillez sur place alors ça peut être des contacts essentiellement c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous les mêmes valeurs qu'academia christiana et c'est une des raisons pour laquelle j'aime développer des liens avec ces gens ce qu'ils ont les mêmes valeurs et la même vision du monde que la nôtre ils veulent préserver leur terre ils veulent préserver leur identité et ils veulent également présent préserver leur voie donc moi dans cet objectif je privilégie ces communautés et j'établis directement un lien avec les différents contacts qui peuvent être présents sur place et ensuite dans le dans le développement après un peu à long terme c'est à dire imaginer à la fois une reconstruction une retrouvée du travail aussi pour ces populations est ce que vous avez un des leviers d'action là dessus alors on a des leviers d'action et c'est quelque chose qui est primordial il faut établir des contacts fiables sur le terrain parce que ce sont nos relais sur place par exemple en arménie j'ai j'ai deux fixeurs j'en ai un dans l'est de l'arménie qu'est ce que tu appelles un fixeur qu'est ce que j'appelle un fixeur c'est celui qui va organiser ma mission qui va être mon traducteur et mon guide durant la mission c'est lui qui me permet de d'organiser les premières évaluations sur le terrain et ensuite de faire les virements et le nécessaire financier pour venir en aide et financer le projet et alors du coup justement ces financements comment est ce que vous les obtenez tout au long de l'année nous organisons des appels aux dons suivant la situation par exemple suite aux derniers événements en arménie dans la région du tavouche nous avons fait un appel aux dons pour venir en aide aux réfugiés et aux paysans privés de leurs terres et donc à partir de là ensuite vous allez donner de l'argent sur place à d'autres associations des entreprises ou des acteurs locaux alors ce qui est important aussi pour c'est une nécessité pour éviter tout souci de corruption de fraude etc moi j'ai un besoin de je me suis rendu en arménie il ya maintenant deux semaines j'ai peu on a besoin d'être sur place et de comprendre les besoins on peut pas simplement se fier à ce qui peut être dit dans la presse ou simplement à quelques avis de la population un un oeil averti change tout sur place c'est ce qui permet moi de voir automatiquement je me dis ah ben ils ont besoin de ça ils ont besoin d'organiser les choses de telle manière donc je vais faire le nécessaire et pour l'arménie étant donné que je travaille depuis 2020 les contacts sont établis on a simplement besoin de passer quelques coups de fil et à partir de là j'ai directement une facture et nous le le financement suit derrière alors on avait déjà fait une vidéo avec benjamin blanchard qui s'occupe de l'association ss chrétien d'orient quelle est un petit peu la manière dont vous travaillez ensemble et comment est ce que de sa manière des associations peuvent parfois intervenir sur un même pays et avoir des activités qui sont complémentaires alors et que ss chrétien d'orient nous avons de très bons échanges on travaille ensemble depuis 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 le début on n'a pas il n'y a pas de concurrence en soit c'est pas c'est pas notre intérêt au contraire on travaille ensemble il ya des projets que moi je vais être plus dans capacité de développer et de financer qu' s os et inversement il y a régulièrement des échanges de projets par exemple moi j'ai j'ai pu échanger pour la rénovation et la création d'un centre francophone dans la ville de bardenis bien évidemment j'ai mis les contacts de la ville de bardenis en relation avec ss chrétien d'orient pour faire un projet commun le but c'est d'être tous unis et de d'avoir un beau projet financé on veut pas se permettre pour une histoire de parfois 2000 ou 2000 euros de d'avoir un projet abandonné le but c'est de développer nos contacts sur place et d'avoir le plus de près de projets co gérés et financés ensemble est ce que tu pourrais nous parler un petit peu des différents pays dans lesquels tu interviens alors actuellement avec urgence humanitaire on a trois missions nous avons l'arménie l'ukraine et la birmanie l'arménie comme je te l'ai je te l'ai dit avant on en parlera peut-être un petit peu plus en détail de la situation en arménie parce que je crois que tu n'étais pas longtemps ils travaillent depuis 2020 l'ukraine ça a été vraiment une situation d'urgence en fin février 2022 on a vraiment une nécessité de travailler avec la population qui est qui se trouve sur la ligne de front pour la simple et bonne raison que la population se trouve totalement abandonnée aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler un secteur un peu un no man's land les ong n'ont pas forcément accès aux zones de guerre et le gouvernement ukrainien n'est pas en capacité de venir en aide aux populations plusieurs fois dans leur dans l'année nous organisons un convoi humanitaire dans dans les zones de guerre pour venir en aide justement ces populations abandonnées généralement c'est des personnes âgées des infirmes des personnes qui ont pu être évacués à temps donc nous on apporte un comment dire un soutien moral et social à à ses peaux ces populations concernant la birmanie la birmanie tout simplement c'est on va dire aussi une solidarité un peu culturelle depuis maintenant les années 80 beaucoup de français beaucoup d'ong chrétiennes catholiques sont rendus en birmanie pour venir en aide au peuple carrénie au peuple carréne qui sont des civilisations chrétiennes donc on a une nécessité de renforcer nos liens et de et de garder ce contact avec ces populations qu'on a maintenant depuis plus de 40 alors quelle est leur situation justement ces carrénes sont connaît assez mal ça en europe ce qu'il faut savoir personne peu de gens le savent mais c'est un des conflits un des plus vieux conflits du du 20e siècle la la guérilla carène et carrénie existe depuis 1947 depuis l'indépendance de la birmanie l'origine de ces tensions ethniques est dû à aux stratégies coloniales de l'angleterre de de privilégier une un climat de tension entre les ethnies ce qui a très bien marché parce que lors de l'indépendance de la birmanie en en 1947 ces ethnies ne se reconnaissait pas dans l'état birman et la politique de rangoon et ont préféré faire sécession pour simplement sauver leur identité et et ne pas subir un dictat un peu jacobin ce qu'on pourrait vivre actuellement en france selon le différents systèmes politiques sociaux j'ai lu un article récemment sur sur les carrennes qui comparait justement ce peuple à une forme de chouannerie moderne qu'est ce que tu en penses c'est c'est totalement ça quand on s'est rendu là lors de notre première mission l'année dernière en territoire carrénie on marche plusieurs heures dans la jungle pour se retrouver née année un village monté de toutes pièces un an avant on a un petit village des maisons de bambou qui ont été montés en l'espace de quelques semaines et toute une vie et une communauté s'est montée derrière tout ça et ils ont leurs propres forces de défense leur propre armée et régulièrement des jeunes soldats sont entraînés et sont envoyés plus loin dans les terres pour lutter contre la mais l'armée birmane et comme comme je l'ai dit avant il ya vraiment une nécessité de survie leur combat c'est pour leur survie il sait pas qu'une question politique et économique s'ils combattent pas ils disparaissent et c'est ça en fait leur leur priorité c'est leur survie et moi c'est vraiment quelque chose qui me touche un peuple qui arrive à combattre depuis plus de depuis presque 80 ans maintenant on a quand même un aspect un aspect un aspect un aspect de respect vis-à-vis de ce peuple et je suis assez admiratif de leur combat et alors pour ce qui est de l'arménie là tu y étais pas très longtemps où en est la situation alors en arménie la situation c'est un problème politique actuellement étant donné qu'ils ont perdu la guerre de 2020 que l'art sar capitulé en 2023 aujourd'hui l'arménie se retrouve dans un problème politique et l'azerbaïdjan l'a très bien compris ils n'ont sans cesse des revendications de pression de la part du président alievre et le gouvernement arménien ben il n'a d'autre choix que de céder en fait au caprice des azéries et actuellement le dernier caprice en date c'est la restauration de la frontière mise en place en 1920 par les soviets par les soviétiques et le problème c'est que cette frontière est totalement utopique et n'a plus lieu d'être actuellement parce qu'on peut voir en fait sur sur google maps notamment des enclaves azéries au sein même de l'arménie des enclaves arméniennes au sein même de l'azerbaïdjan et en fait ces enclaves n'étaient qu'un don et un échange organisé par l'ursss pour avoir la main mise sur les populations turcophones et arméniennes pour éviter tout conflit sur place par exemple quand je te parle des enclaves azéries ce sont des des terres agricoles qui ont été mises à position à disposition des paysans azéries dont dans l'optique de on vous donne du terrain vous restez à votre place vous restez tranquille et aujourd'hui ben il table sur ses frontières mises en place par staline alors qu'elle n'ont elles n'ont plus lieu d'être actuellement et même si on voit les revendications terrestres des azéries on peut très bien voir même sur google maps des églises chrétiennes au sein même de l'azerbaïdjan qui sont au final des terres ancestrales de l'armée alors j'ai vu vous organiser bientôt un camp d'été pour les jeunes arméniens alors ça le camp d'été on l'organise maintenant depuis 2019 notre but c'est de créer un échange culturel entre la france et l'arménie et surtout de de prendre une quarantaine d'enfants et de les faire évader le temps de sept jours les éloigner de la guerre d'un climat de tension et d'un de mettre en place et d'instaurer un échange comment dire rapprocher les enfants les faire vivre en communauté à travers le champ leur culture la danse les jeux et leur faire comprendre que l'individualisme n'a pas sa place aujourd'hui dans dans notre monde et dans notre système politique et qu'il faut développer le l'aspect communautaire et c'est vraiment primordial de mettre ça en place dans ce genre de camp d'été par exemple on a un peu un système de compétition entre les jeunes par exemple là nous avons cette année 40 enfants nous allons faire des groupes de cinq enfants de différents villages on va les mettre en compétition et le fait de les mettre en compétition aussi c'est leur faire comprendre qu'ils doivent fonctionner ensemble en groupe et chacun chaque enfant devra mettre en en avant ses qualités et finalement se comprendre entre eux et de voir leur façon de fonctionner c'est ce qui va les préparer à l'avenir c'est même un système professionnel qu'on voit même dans les entreprises donc je pense que c'est la meilleure forme qu'on puisse avoir à mettre en place pour les enfants et alors tu parlais d'échanges toi qu'est-ce que t'ont apporté d'une certaine manière les populations qui a aidé qu'est-ce qu'elles m'ont apporté une certaine humilité quand on voit la détresse et la misère de certaines populations on peut que se remettre en question et se dire est-on autant à plaindre en france il est vrai qu'aujourd'hui on a je vais pas dire qu'on est au bord d'une guerre civile ou deux mais il ya des aujourd'hui un climat de tension communautaire en france et ça on peut le voir en arménie en ukraine en birmanie et au final ces gens là sont encore totalement préservé au final parce qu'ils ont gardé leur identité leur culture ils sont encore assez fort mentalement ce qui n'est pas forcément notre cas et d'un côté ça peut me faire peur ce que je me dis qu'on n'est pas du tout préparé à ce genre de scénario et j'en apprends tous les jours chaque jour je vois un peu là simplement la débrouillard dix et le système d ça prend beaucoup de choses de se dire que aucune situation n'est critique il n'y a il ne peut que avoir des solutions moi je veux je le prends comme ça personnellement alors qu'est ce que tu dirais si tu avais un message un peu à faire passer à des jeunes qui hésiteraient à s'engager et à partir dans des dans des engagements humanitaires ben de de vivre un peu la même chose que j'ai vécu d'aller à la rencontre de justement de ces populations et d'échanger de comprendre leur vision ce qu'ils vivent au quotidien ça peut que changer les mentalités et apporter une autre vision de du combat social même en france et associatif et se dire qu'il y a un engagement qui peut être plus fort et de tout mettre en fait ce qu'on a appris en france par exemple au niveau culturel le mettre en avant dans ces pays et créer le plus d'échanges et surtout d'apporter un soutien moral c'est ce qui est le plus important souvent les gens quand ils voient des volontaires français se disent ah il ya des français la france nous abandonne pas vous êtes là vous nous aider et ça donne du baume au coeur et honnêtement chaque volontaire notamment je pense à les souhaits chrétiens d'orient les volontaires sont totalement métamorphosés et en plus de ça ça ne ne peut que les rendre plus adultes et les rendre plus responsables moi j'invite tous les jeunes à qui ont une volonté et qui hésitent à se rendre en mission humanitaire d'y aller et justement de vivre cette expérience ils n'en sortiront que grandi et comment est ce qu'on peut aider urgence humanitaire en restant france au moins alors en nous suivant sur les réseaux sociaux et forcément l'argent c'est le nerf de la guerre donc en nous aidant financièrement et d'en parler parler par exemple de la cause arménienne de la guerre en birmanie de ce que vivent les réfugiés et d'en parler le plus possible autour d'eux parce qu'au final le gros du problème c'est le manque d'informations actuellement on manque on a peu d'informations et on sait pas ce qui se passe à travers le monde et je pense que c'est quand même problématique parce qu'il ya des gens qui vivent aujourd'hui qui sont persécutés pour leur foi et on n'est pas du tout au courant quand on sait que les chrétiens est une des la chrétienté une des religions les plus persécutés au monde et qu'on le met pas en avant et qu'on en je pense qu'on n'en parle pas suffisamment au quotidien je pense que c'est aussi le rôle de ces ong d'en parler autour de soi et que les volontaires en parlent en retour de mission qu'ils puissent en témoigner dans les écoles rendre même pourquoi pas faire un mémoire sur sur le sujet c'est c'est très important je pense mais écoute merci beaucoup vous aviez merci à toi victor n'hésitez pas donc à soutenir donc urgence humanitaire on va vous mettre des liens dans la description de la vidéo n'hésitez pas donc aussi à les suivre sur les réseaux sociaux on mettra donc les différents liens des réseaux sociaux d'urgence humanitaire n'hésitez pas aussi à entrer en contact avec l'association si vous voulez aider et vous engager davantage n'hésitez pas non plus à soutenir academia christiana vous le savez l'été arrive et nos événements les plus importants de l'année vont se dérouler nous avons besoin de votre soutien pour acheter un camion nous avons besoin de votre soutien pour acheter du matériel de sacristie pour avoir une belle chapelle de camp tout ça est vraiment important dans le cadre de la formation de la jeunesse et cette formation de la jeunesse permet aussi de former des jeunes qui vont partir également en humanitaire porté de l'aide aux chrétientés en péril je vous remercie et je vous donne rendez vous à très bientôt sur la chaîne d'académie christiana vous